DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est ces matchs débarrages qui opposaient ce week-end les récalés de la Champions League africaine aux équipes de la Coupe de la CAF afin de se qualifier pour la phase de groupe. 3 représentants congolais devaient en tout cas à batailler pour tenter de se qualifier pour cette phase de groupe. Si le tout-puissant Mazembe peut rire grâce à un petit but face au dernier du classement du championnat sud-africain Mahoumo Galante qui avait éliminé l'ASV Club, le dernier Clémontemapembe Maniema-Ignon pleure tandis que de l'autre côté Jean-Florent Ibengué ramène un nul du Rwanda. Mauvaise opération pour l'AS Maniema-Ignon à domicile puisque cette équipe dirigée par le sélectionneur adjoint de Léopard Daouda Aloupembe a été battue à domicile sur un score de 0 but contre 1 face à une équipe expérimentée des pyramides d'Egypte. Sans inspiration, les unionistes s'inclinent 0 but contre 1 au tas des martyrs face aux pyramides FC dans ce match à l'aide du deuxième tour qualificatif de la Coupe de la Confédération. L'unique réalisation du match est l'œuvre de Mahmoud Wadi depuis la 25e minute et cela suite à une erreur de la défense des unionistes qui sont restés un tout petit peu laxistes et ont facilité la tâche à Mahmoud Wadi pour inscrire cette ouverture du score et donc battre l'équipe de Maniema-Ignon à domicile et franchir déjà un palier pour cette qualification autour pour la phase de groupe. Les pyramides vont tranquillement attendre Maniema-Ignon pour ce match retour prévu une semaine après et ce en Egypte. Des regrets d'Aouda Aloupembe, coach de Maniema-Ignon, peut en avoir d'autant que l'équipe encaisse un but sur une action où le but pouvait être en tout cas évitable. Là, je l'ai dit, c'est sûr une erreur de la défense. Maintenant, après, est-ce que Maniema-Ignon a trop respecté cette équipe des pyramides FC ? C'est bien impossible. C'est vrai que c'est une équipe ces dernières années qui est régulière en compétition inter-club en Afrique et qui joue le haut niveau. Et je crois que la différence est jouée peut-être de ce côté-là. Et l'entraîneur de cette équipe des pyramides qui est plutôt modeste, qui a en tout cas loué le mérite de cette équipe de Maniema-Ignon, qui estime que Maniema-Ignon est une bonne équipe qui a joué la Champions League et qui a été récalée. Donc, il y a une très bonne équipe et même une équipe difficile à jouer aussi. Et que pour le match retour, Pyramide devra en tout cas faire attention en défense. C'est vrai que Pyramide a des bons défenseurs. L'entraîneur des pyramides l'a dit, les défenseurs des pyramides sont des joueurs qui évoluent en équipe nationale d'Egypte, imaginez un peu. Et donc, c'est une bonne équipe aussi. Mais il est conscient que la qualification n'est pas encore gagnée pour se qualifier et aller à la prochaine étape. Donc, la phase des groupes de cette compétition de la Coupe de la CAF, il faudra bien en tout cas essayer de sauvegarder cette avance qui a été en tout cas acquise ici en République démocratique du Congo grâce à cette victoire 0 but contre 1. Il faudra aussi pour eux, ce sera de tenter en tout cas de scorer le plus rapidement là-bas pour essayer de mettre un peu plus en difficulté cette équipe parce que Maniema devra s'ouvrir et donc chercher à marquer aussi le plus tôt pour remettre les deux équipes à égalité en espérant aussi ne pas encaisser derrière. Il faudra donc éviter les erreurs telles que celles qu'on a eu à vivre hier au stade des martyrs. C'est vrai que pour Maniema Union, l'apprentissage en tout cas a continué. Je pense que cette équipe qui a eu à faire aussi beaucoup de changements, notamment dans son effectif, ne peut pas aussi être trop étonné par rapport à ce résultat. Nous allons d'ailleurs, lorsque nous allons terminer de parler des autres, des deux autres clubs congolais, parler un peu de cette organisation de la ligne à foot qui, à mon sens, de mon point de vue, est en train aujourd'hui de préjudicier nos clubs en compétition africaine inter-club. Le temps pour nous d'avoir une petite pause. Nous allons maintenant nous diriger vers Lou Bumbashi pour voir le résultat du tout-puissant Amazembe parler un tout petit peu de ce match. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes un nouveau ou ancien et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous nous retrouvons après cette courte pause. Quittons Kinshasa pour Lou Bumbashi, où le tout-puissant Amazembe recevait Marumo Galant FC, club qui avait éliminé l'ASV Club en coupe de la CAF. Et le tout-puissant Amazembe qui a donc eu à tâter, en tout cas sur le terrain, les forces de cette équipe qui pourtant occupe la dernière place du classement du championnat sud-africain, mais qui a posé énormément de problèmes à cette équipe du tout-puissant Amazembe, qui était incapable en tout cas de trouver le chemin de filet. D'ailleurs, Amazembe n'a pas trouvé le chemin de filet. C'est Ten Otobi, un centre de Zemanga Soze, ancien joueur prêté du côté de l'ASV Club et manque de communication entre le défenseur sud-africain, son gardien. Il trompe son gardien pour le 1-0 et le match retour en tout cas s'annonce. Palpitant, je me dis, parce que difficile de parier quelle équipe pourra se qualifier. Peut-être que Amazembe pourra puiser en tout cas dans son fort intérieur, puiser dans son expérience de cette compétition pour pouvoir arracher finalement cette qualification. Amazembe en tout cas a franchi un palier, un pas vers cette qualification. Est-ce que Amazembe a vengé l'ASV Club ? Je dirais non. Au vu de cette rencontre, j'ai suivi cette rencontre-là et je vous assure que c'est une très belle équipe de ma roue mogalante. Je me demande même comment cette équipe peut se retrouver au bas du classement alors que l'équipe a affronté le leader du championnat congolais. Est-ce une faiblesse de notre championnat ? Ces rencontres, en tout cas ces matchs, des barrages de la Coupe de la Confédération africaine de football, mais peut-être devant la scène des problèmes au niveau de notre championnat, il y a peut-être une baisse de niveau. Nous devons en parler, c'est un débat. On doit en discuter parce que la performance de nos clubs me laisse un peu perplexe. J'ai comme l'impression qu'effectivement il y a un problème au niveau de notre championnat et qu'il y a des choses à revoir. C'est un débat que nous devons avoir sur le fond sur toutes ces années. Mais finalement, est-ce que notre championnat est au niveau ? Est-ce que notre championnat est à la hauteur ? J'ai comme l'impression, en tout cas comme j'ai eu à le dire, que depuis un certain moment, rien ne va plus puisque le championnat est organisé vraiment en temps d'ici. J'avais des clubs qui peuvent avoir une avance comme ça de 7 matchs sur d'autres clubs. Ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons à cela, mais je pense qu'il faudrait bien réfléchir et essayer de trouver une meilleure formule qui permettrait en tout cas au club d'engranger du temps de jeu et donc d'être performant en compétition inter-club. Pourquoi pas faire revenir à l'ancienne formule peut-être où le club pouvait jouer leurs championnats provinciaux. Ça pourrait en tout cas aider, en tout cas je pense, à avoir des clubs en forme et pas ricocher des joueurs très en forme également pour l'équipe nationale. Alors Mazembe bat Maroumou au galant. Au finish, nous retenons ce score et le résultat score est triqué, c'est vrai. Mais grâce à ce score, le tout puissant Mazembe peut se déplacer du côté de l'Afrique du Sud un peu plus tranquille que si l'équipe avait fait match nul, de zéro but partout, un score qui n'aurait peut-être pas arrangé les Badian Gwena. Alors le match retour évidemment est prévu dans une semaine en terre sud-africaine. J'espère qu'on pourra compter sur l'expérience du tout puissant Mazembe. Et on verra cette équipe se qualifier, équipe chère à Moïse Katumbi-Tchapwe, mais qui ces dernières années, on va dire, ne rassure plus tellement en compétition africaine. Est-ce que Mazembe fait peur ? Je crois que Mazembe ne fait plus peur. On doit se le dire, il y a des choses à rectifier, il y a des choses à recadrer. Mais Mazembe doit faire peur comme c'était le cas à l'époque. Donc actuellement, en tout cas, vous avez le dernier du championnat sud-africain qui n'a pas peur, qui joue à Kamalonde comme s'il était du côté de l'Afrique du Sud. Moi, ça m'inquiète quand même. Alors nous, d'un club congolais jouant les barrages à un autre, nous allons donc cette fois-ci également prendre notre avion, quitter Loubou Mbachi pour nous diriger vers Niamey, où le seul club congolais qui n'avait pas été éliminé jusque-là et qui faisait en tout cas honneur à la République a été étrier à Niamey. Est-ce parce que le dernier club monté en Pembe a négligé l'adversaire ? Je dirais peut-être pas, puisque l'équipe est allée bien avant pour s'acclimater certainement et pour avoir un peu plus d'informations sur l'adversaire. Mais le dernier club monté en Pembe a déçu à Niamey. Nous y revenons après cette courte pause. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Le dernier club monté en Pembe tombe à Niamey. Le dernier club monté en Pembe a été battu sur le score de 2 buts à 0 dans une manche allée dominée par les locaux. Le dernier club monté en Pembe a donc désormais l'obligation de réagir dans une semaine s'il veut se retrouver dans la phase de poule dans une bataille qui devrait être acharnée. Des poulains dans l'un l'an d'eux promettent une réponse à la hauteur de l'enjeu. Est-ce possible en tout cas au vu de ce résultat ? On sait tous que le dernier club monté en Pembe évolue plutôt bien à l'extérieur qu'à domicile. Mettre 3 buts sans en encaisser 1, ça s'avère compliqué. Est-ce que le dernier club monté en Pembe n'y arrive pas avec les clubs nigériens ? On se rappelle de l'ice fan club des forces armées nigériennes qui avait battu en allée le dernier club monté en Pembe un but à 0 et au match retour le dernier club monté en Pembe était incapable de donner une réponse appropriée à cette équipe et il tentait de se qualifier. Il fallait pour le dernier club monté en Pembe soit gagner par un but à 0 pour jouer les pénaltys ou 2 à 0 pour se qualifier mais le dernier club monté en Pembe n'y était pas arrivé. Alors on se demande maintenant avec cette équipe de la gendarmerie est-ce que ce retard de 2 buts à 0 sera rattrapé par les dents humaines ? Les immaculés croient au remontada mais est-ce que cela sera impossible ? A mon avis je pense que dans cette défaite du dernier club monté en Pembe évidemment il y a plusieurs responsabilités mais c'est vrai qu'il ne reste plus qu'une semaine à cette équipe le temps de retourner ici récupérer aussi je crois que ça sera vraiment compliqué mais au niveau de l'organisation du dernier club monté en Pembe dans le staff technique je pense qu'Alain Landeux n'a peut-être pas pris connaissance de cette équipe de la gendarmerie du Niger. Alain Landeux ne s'est peut-être pas trop bien renseigné sur cette équipe et donc a été peut-être surpris voulant se reposer c'est vrai sur les forces du dernier club monté en Pembe mais il fallait tenir aussi compte de ce paramètre du fait que le dernier club monté en Pembe est resté plusieurs semaines sans jouer aucun match de la ligne à foot ce qui n'est pas normal. Une équipe qui est engagée dans une compétition inter-club ne peut pas rester autant de jours sans jouer ce n'est pas bon et aujourd'hui le résultat récolté ne peut pas nous étonner outre mesure je crois que finalement la ligne à foot est là pour permettre au club justement d'être à jour d'être en forme pour la compétition inter-club puisque ce championnat finalement permet au club de se qualifier pour les compétitions inter-club c'est cela l'objectif d'ailleurs des clubs des grands clubs qui jouent ce championnat alors une fois qualifié en compétition inter-club soit en Champions League ou en Coupe de la CAF comment expliquer que dans un même championnat qu'il y ait des clubs qui aient 6 matchs d'avance et d'autres très en retard ce n'est pas normal il y a un problème d'organisation qui aujourd'hui finalement tombe sur nos clubs et ça ne nous étonne pas finalement ces piètres résultats en tout cas de nos clubs en compétition inter-club on a vu l'HV club être éliminé prématurément par une équipe quasi inconnue d'Afrique du Sud et qui a même mis en difficulté aussi le tout-puissant Mazembe lors de ses matchs débarrages laïs Manié Maignan m'aimant même si laïs Manié Maignan est tombé sur Ma Mélodie sans danse l'une des grandes équipes du continent il y a le tout-puissant Mazembe qui balbutie qui est tombé aussi face à c'est très compliqué un club sud-africain également et le dernier club ont été un peu mécané qui était le seul club à se qualifier sans problème et finalement aujourd'hui rattrapé aussi par cette même problématique d'un championnat organisé en dents de scie et qui met finalement en difficulté toutes nos équipes c'est quand même triste de constater cela je pense qu'on doit rectifier les tirs aussi bien qu'au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association la CAF exige que l'on puisse amender les textes avant d'aller aux élections aussi bien je pense que l'équipe la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération Congolaise de Football Association qui viendra après avoir en tout cas mis à jour les textes pour que ces textes-là soient en tout cas conformes aux exigences actuelles je crois qu'il faudra également essayer de réorganiser cette ligne à foot bien évidemment tenant compte de tous les paramètres parce qu'il y a aussi des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs de la ligne à foot bien évidemment qui explique aussi des rapports des matchs il y a cette problématique de transport des équipes vous savez qu'on n'a pas vraiment beaucoup de compagnies aériennes les horaires aussi des vols parfois changent c'est compliqué alors on devrait réfléchir par rapport à tout cela essayer et peut-être de remettre en place une autre formule on n'a pas de choix le pays est trop grand on ne sait pas en tout cas assurer une continuité du championnat il y a toujours à un certain moment des clubs qui sont en avance de plusieurs matchs je peux comprendre en avance de deux matchs mais jusqu'à cinq, six matchs c'est pas normal je crois que ça dénature même le championnat en question et ça peut faire en sorte qu'on ait des champions qui ne sont pas des véritables champions puisque l'équipe a le temps de contacter peut-être d'autres clubs de faire ceci sachant que si avec mes matchs de retard si j'ai le maximum de points directement je suis premier et l'équipe peut mettre tout en oeuvre on sait comment les choses se passent donc je crois qu'on doit quand même revoir des choses et je pense avec un tel championnat les clubs ne peuvent pas être en forme pour mieux défendre les couleurs de la République démocratique du Congo est-ce que ce ne serait pas bien que nous retournions en tout cas à la formule des championnats provinciaux où les clubs joueraient ce championnat puissent se retrouver en play-off peut-être quelque part pour jouer avec les clubs venant d'autres provinces ou peut-être subdiviser la République démocratique du Congo en quatre zones composées en tout cas des provinces les plus rapprochées où les transports pourraient se faire peut-être par d'autres voies que la voie aérienne je pense qu'on doit réfléchir ce n'est qu'une idée on doit s'échanger parce que je pense que les trois dernières années on voit très clairement que les choses ne marchent pas et ceux qui réclament par exemple des joueurs locaux en équipe nationale est-ce que tout ce monde la voit les performances de nos clubs en compétition inter-club alors qu'en équipe nationale chez les A par exemple le niveau est encore un cran au-dessus et quand vous voulez qu'on mette des joueurs locaux nous voulons bien on veut que l'entraîneur puisse se mixer il ne s'agit pas d'avoir un équilibre il ne s'agit pas d'avoir l'équilibre entre les joueurs locaux et les joueurs évoluants à l'extérieur du pays mais il s'agit d'avoir les meilleurs les joueurs les plus performants est-ce qu'on peut dire qu'à la manière dont notre l'inafoot est organisée aujourd'hui pouvons-nous affirmer qu'il y a effectivement une performance il y a lieu en tout cas d'avoir des clubs performants moi je dirais que non il y a des difficultés nous devons en tout cas réfléchir pour que le football finalement congolais puisse retrouver sa place dans le temps parce que là en tout cas on est mal parti et franchement même si le tout puissant Mazembe est arrivé à se qualifier je me demande bien dans cette phase de groupe comment l'équipe va s'en sortir au vu de ce que moi j'ai vu hier lors de cette rencontre et un but inscrit par un sud africain lui-même je me dis qu'il y a problème franchement pour Mania Maïnu on peut comprendre Mania Maïnu était face à une grande équipe de pyramide FC qui est habituée à ses compétitions interclub le Daring Club Mote Mapembe et en termes de statistiques et de part est plus grand en tout cas que ce club nigérien puisque le Daring Club Mote Mapembe a remporté déjà une compétition africaine interclub alors terminons ce petit tour d'horizon on va dire pour ces barrages d'interclub de la CAF avant de vous donner l'ensemble des résultats sur le continent et parlons un peu de Jean-Florent Ibinge Ikuangé c'est entraîneur qui fait la fierté du football congolais du côté du Maroc et qui est en tout cas numéro 1 du staff technique de la Renaissance sportive de Berkane et pour cette manche allée du tour de cadrage de la coupe de la Confédération de la CAF le club rwandais d'APRFC a résisté aux marocains de Jean-Florent Ibinge Ikuangé de la Renaissance sportive de Berkane les deux clubs se sont séparés sur un match nul de zéro but eux partout et pour éviter une défaite à l'extérieur qui peut tout compliquer en match-retour la Renaissance sportive de Berkane s'est contentée de ce nul et vierge les Rwandais se rendront à Berkane au Maroc la semaine prochaine pour affronter les hommes de Jean-Florent Ibinge Ikuangé le dimanche 5 décembre pour la manche retour et espérer pourquoi pas de renverser Ibinge pour ce match il y a un joueur congolais qui était présent bien évidemment sur la pelouse c'était Rossen Tousila qui était titulaire alors que Chadrak Muzungu n'a pas effectué le déplacement car atteint du Covid nous le souhaitons d'ailleurs prompt rétablissement alors terminons ces petits tours d'horizon sur ces barrages inter-club de la CAF en vous donnant l'ensemble des résultats nous avons Zanako de la Zambie qui a abattu Binga du Mali 3 buts à 0 Simba SC de la Tanzanie c'est défait également les Red Heroes de la Zambie sur le score de 3 buts à 0 Kigali APR du Rwanda 0-0 contre Renaissance Berkane du Maroc Royal Léopard de Swaziland a abattu la jeunesse sportive de Kaby d'Algérie 1 buts à 0 le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo s'est défait de Marumo Galant de l'Afrique du Sud 1 buts à 0 alors que l'AS Manie Manion RDC a été battu à domicile par Pyramide FC d'Egypte sur le score de 0 buts contre 1 l'AS Otto du Congo a battu Gormaya du Kenya 1 buts à 0 alors que Accra Art of Oak du Ghana a étrié JS Saoura d'Algérie 2 buts à 0 River United du Nigeria s'est défait de Almasri d'Egypte 2 buts à 1 Gendarmerie nationale du Niger a battu le dernier clé monté en PMB de la RDC 2 buts à 0 L'ASSEC Mimosa de la Côte d'Ivoire a battu Inter Cloubet d'Angola 2 buts à 0 Nwadibu de la Mauritanie et Coton Sport du Cameroun 0 buts partout Stade Malien du Mali a battu Ali Tripoli de la Libye 1 buts à 0 LPRC Oilers du Liberia a été battu à domicile par Orlando Pirates d'Afrique du Sud 0 buts contre 2 Alityad de la Libye contre Enimba du Nigeria le match ne s'est pas joué car reporté voilà nous sommes arrivés à la fin et nous allons vous donner en tout cas les 3 résultats de nos clubs en compétition Interclub c'est barrage de la CAF on a également parlé de Jean-Florent Ibenge Ikuangé qui a arraché un bon résultat au Rwanda à Kigali contre l'APR du Rwanda 0 buts contre 2 en attendant le match retour merci à vous qui nous avez suivi si vous avez aimé laissez nous un maximum de j'aime liker cette vidéo merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire surtout par rapport à la manière dont la ligne à foot est organisée on y reviendra avec notre expert maison dans les jours qui viennent puisque les performances de nos clubs en tout cas en pâtissent merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons encore une fois merci nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir puis je ne vais pas m'alou pas n'a éveillé